Musique Cet atelier a pour but de faire comprendre la violence physique aux enfants. Alors nous avons un ensemble de coussins qui ont été répartis dans la classe. Et ces coussins servent à un léger combat entre les enfants. Et après nous demandons aux enfants de répondre à des questions et nous prions un débat. Et ce débat a pour but de souligner que la violence n'a pas lieu d'être en Belgique ni ailleurs. Que la violence mène à la tyrannie. On veut se faire entendre, il faut avoir une certaine valeur démocratique. C'est-à-dire pouvoir faire parler les autres, pouvoir les écouter. Écouter les minorités et ne pas écraser l'autre. Musique We hebben geleerd over de kinderrechten, over bescherming en geweld enzo. Wat hebben jullie vandaag gedaan? We hebben een coussinsgevecht gedaan, om te zien wat voor gevoel we hadden. En het was wel leuk, maar ik wilde het zelfs niet meemaken. Het was leuk, maar voor elk kind dat er gebeurt geweld, dat is eigenlijk niet leuk dat ze dat hebben. Dus wij willen niet meer dat er geweld gebeurt. In dit atelier voeren de jongeren van de Plan Youth Board, dat is de jongerenwerking van Plan België, een schaduwspel op rond dagelijks geweld op kinderen. En hun boodschap is dat geweld vaak taboe is. Er zijn zichtbare vormen van geweld, maar ook veel onzichtbare vormen. En dat is waar de kinderen in dit atelier over praten. Wat heb je gezegd? Wat heb je gezegd? Het is een ombren noiren maken met de violen. On a appris toute la violence, tout ce qui peut parler, se frapper, se dire des mensonges, se moquer. J'irais chez les gens et dire arrêtez de faire de la violence et jouer ensemble à un autre jeu. Cet atelier-ci, c'est un tribunal où les enfants vont devoir créer une loi et ils vont devoir chacun faire une loi, inventer une loi soit égoïste, soit une loi juste, soit une loi injuste. Et ensuite, ils vont devoir la défendre vraiment comme un tribunal, d'où le nom de notre atelier ici qui est le tribunal. Les enfants vont pouvoir exercer tout leur avis, dire oui, non, pourquoi ? On a créé une loi et grâce à ça, ce qu'on dit, ce qu'on décide peut faire force de loi et que les enfants n'ont pas à être maltraités. Que vous aviez fait aujourd'hui dans le tribunal ? Nous avons voté pour des lois et nous avons décidé si elles étaient justes ou injustes. J'ai pensé que la loi devait être améliorée et que les enfants ne devaient pas être frappés par les adultes. J'ai pensé que les enfants ne devaient pas être frappés par les enfants. J'ai pensé qu'ils ne devaient pas être égores. au livreur de l'histoire de l'histoire. Il faut les enfants, à la fin de l'histoire. En on va t'aider à la fin d'un des des enfants. Et à montrer comment il est, Nous avons joué une jambelle et c'était très chiant. C'était très utile, très chiant. J'ai dit, je me suis allé. Qu'il va t'aider cette l'histoire? On peut dire que nous respectons les enfants et que nous respectons les enfants et que nous ne respectons pas de personnes et que les enfants nous respectent. Merci. 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 Merci.